Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 3 de l'examen fédéral 2019, puis résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 21 minutes. Les problématiques TVA en rapport avec le genre et le lieu de la prestation, ainsi qu'avec le traitement TVA, sont traitées dans le cas. La donnée du cas est la suivante. Veuillez prendre position sur le traitement TVA des cas décrits ci-dessous, où il est demandé de justifier une réponse. Il y a lieu de le faire en indiquant aussi la base légale précise, articles, alinéas et si disponibles lettres, chiffres, etc. Les réponses contradictoires ne donnent pas de point. Information complémentaire. Toutes les entreprises domiciliées sur le territoire suisse sont inscrites au registre des assujettis TVA. Toutes les entreprises et personnes domiciliées à l'étranger ne sont pas inscrites au registre suisse des assujettis TVA. Lorsque le lieu d'une prestation est demandé, il doit être indiqué avec précision. La simple indication suisse ou étranger ne suffit pas. Exercice A. La société de chemin de fer BLS-SA, domiciliée à Berne, loue pour 8 mois à la Deutsche Bahn AG, domiciliée à Berlin, 4 wagons de chemin de fer. Les wagons en partance de Berne sont utilisés pour des courses sur la ligne Hambourg-Hannovre. Les wagons sont acheminés en Allemagne avec une locomotive de la BLS-SA. Pour le genre de prestation, veuillez cocher la bonne case. Première question. Lors de la location de wagons de chemin de fer, de quel genre de prestation s'agit-il en matière de TVA ? Réponse. Lors de la location de wagons de chemin de fer, il s'agit, matière de TVA, d'une livraison d'un bien en vertu de l'article 3, lettre D, chiffre 3, LTVA. Deuxième question. Où se trouve le lieu de la prestation lors de la location de wagons de chemin de fer ? Réponse. Le lieu de la prestation est Berne, en Suisse. Il s'agit de l'endroit où commence le transport des wagons à destination de l'Allemagne. Cela en vertu de l'article 7, alinéa 1, lettre B, LTVA. Troisième question. Comment la BLS doit-elle traiter les recettes de cette location de wagons ? Réponse. La BLS ne doit pas imposer la location car il s'agit d'une livraison exonérée, conformément à l'article 23, alinéa 2, chiffre 2, LTVA. Dans un cas pareil, il faut en effet que la prépondérance d'utilisation des wagons soit à l'étranger. Condition qui est remplie ici. Exercice B. Giovanni Buffon, domicilé à Ascona, est l'actionnaire unique de la société Buffon Trade SA, qui a son siège à Le Carnot. Cette société est assujettie à la TVA et des comptes selon la méthode effective. Monsieur Buffon prélève du stock de son entreprise une robe de soirée qu'il offre à son épouse pour son anniversaire. Le prélèvement ne figure pas dans la comptabilité de sa société. Question. Il existe trois possibilités de réponse. Pas d'impôt sur le chiffre d'affaires à déclarer et pas de correction de l'impôt préalable à effectuer. Un impôt sur le chiffre d'affaires de 77 francs suisse est dû. Il faut effectuer une correction de l'impôt préalable pour un montant de... Réponse. La réponse correcte est la deuxième possibilité, soit le montant de TVA de 77 francs suisse à payer sur le prix de vente affiché au magasin. Il faut en effet se rappeler que les prestations effectuées par une société anonyme pour un actionnaire ou un membre de sa famille sont à imposer au prix qui serait facturé à un tiers indépendant, soit au prix qui est facturé au client. Exercice C. Un employé de la société REPSA, domicilié à Annecy, effectue des travaux de révision sur le site de la société Carburant SA à Genève. Son travail consiste à contrôler pour les camions-citernes l'étanchéité et la résistance à la chaleur des citernes. Il ne prend avec lui que des outils et des appareils de mesure qu'il ramène à nouveau à Annecy à la fin de ses travaux. Aucun matériel ne doit être dédouané. REPSA facture les travaux à Carburant SA au prix de 2100 francs suisse. Première question. S'agit-il lors de ces travaux de révision, d'une livraison de biens ou d'une prestation de service ?